Musique Chers amis, la paracha de Toldot s'ouvre sur le verset Ve'ele, Toldot Yitzchak ben Avraham Et voici les engendrements de Yitzchak fils de Avraham. La paracha s'ouvre sur un mot tellement énigmatique. Ve'ele, et voici. Depuis quand on a vu que lorsqu'on parlait en français par exemple, on commençait par et, et voici. Imaginez que j'avais commencé ce cours en vous disant et mes chers amis, ça aurait fait bizarre. Et alors on va commencer. Pourquoi tu ne commences pas ta phrase comme il faut ? Là on commence non seulement un verset de cette façon là, mais une paracha de cette façon là. Quel est le sens de ce ve'ele, et voici. Vien Chachamim et disent que lorsqu'il est écrit ve'ele, le vav il vient être mocif à la richonim. Il vient ajouter quelque chose qui était déjà existant. Si on nous dit ve'ele, Toldot Yitzchak ben Avraham et voici les engendrements de Yitzchak, ça veut dire que Yitzchak il avait déjà eu des enfants et qu'il a eu d'autres enfants. Il y a déjà eu des engendrements et il va en avoir d'autres. Le ve'ele, il se rapporte à des engendrements déjà existants et il vient simplement nous montrer qu'il y a eu de nouveaux engendrements. Simplement la question qui se pose. C'est que lorsqu'on a étudié les parashiotes de Vayera, de Hayesara, on n'a vu à aucun moment que Yitzchak a eu des enfants. Les premiers enfants dont on va entendre parler, ça va être les enfants qui vont être énumérés dans cette parasha, qui vont naître dans cette parasha, Yaakov et Esav. Alors c'est quoi ce ve'ele ? Quel est le sens du ve'ele ? De quels enfants parle-t-on ? A qui fais-t-on allusion ? Il faut savoir mes chers amis que Chachamim nous disent que lorsqu'on parle d'enfants, il y a tout type d'enfants. Il y a des enfants biologiques et il y a des enfants qui ne sont pas biologiques. Ce sont mes enfants bien que je ne leur ai pas donné littéralement naissance. Quelques exemples. La camarade de Sanhedrin va nous dire que toute personne qui enseigne la Torah au fils de son ami, on considère la chose comme si c'est lui qui avait donné naissance à cet enfant. Pourtant ce n'est pas moi, ce n'est pas moi son père, son père c'est mon ami. Oui, mais puisque moi j'enseignais la Torah à cet enfant, c'est comme si c'est moi qui lui avais donné naissance. Lorsqu'on a des élèves, nos élèves d'une certaine façon ce sont nos enfants. C'est pour ça que vous verrez quelquefois les vieux rabbins tunisiens, algériens, marocains qui disent aux femmes, ma fille, comment ça va ma fille ? Ou aux garçons, mon fils, comment vas-tu ? C'est qu'effectivement ils considèrent que cet élève c'est son fils. Ce n'est pas qu'une façon de parler, c'est une réalité. Pourquoi ? L'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Le corps bien évidemment, c'est les parents biologiques qui l'ont donné. L'âme c'est aussi les parents qui l'ont donné. Simplement lorsque le rat vient et qu'il forge cette âme, qu'il corrige cette âme, qu'il la construit, mais d'une certaine façon il construit cet homme. Donc lui aussi il contribue à la construction de cet homme, à la création de cet homme. Et c'est la raison pour laquelle on considère que celui qui enseigne la Torah à quelqu'un, c'est d'une certaine façon comme s'il lui avait donné naissance. A propos d'Esther, on nous dit dans la Megillah d'Esther, Esther c'était la fille de Mordechai. La fille, ce n'était pas sa fille. Simplement comme Mordechai c'est lui qui l'a éduquée, c'est lui qui l'a nourrie, c'est lui qui l'a blanchie, c'est lui qui s'occupait d'elle sans arrêt, c'est lui qui lui a appris la Torah. D'une certaine façon c'est devenu sa fille. A propos d'Avraham, on va nous dire qu'Avraham il était On va dire d'Avraham que c'était le père de l'humanité. Pourtant combien d'enfants il a eu ? Ce n'est pas lui qui a donné naissance à toute l'humanité. Simplement étant donné que c'est lui qui a essayé de diffuser la Torah, qui a enseigné la Torah, d'une certaine façon il est devenu le père du monde tout entier. Le père de l'humanité. C'est la raison pour laquelle on comprend très bien que lorsqu'on parle d'enfant, il y a le véritable enfant, l'enfant que j'ai eu moi-même, un homme et une femme qui ont une union et ça donne finalement naissance à un enfant. Il y a d'autres enfants. Ces enfants-là, il ne faut pas les négliger. Ces enfants-là, tout un chacun peut avoir la possibilité de les avoir, de les créer. Il est écrit dans l'Agmara C'est-à-dire que lorsque je veux apprendre la Torah d'un Rav, j'ai deux façons de pouvoir apprendre. La première façon, c'est de venir écouter les cours de ce Rav. À chaque fois que je m'assois au premier rang, j'ouvre grand de mes oreilles et j'écoute ce que le Rav a à m'apporter, les enseignements que le Rav a à me délivrer. D'une certaine façon, on peut apprendre énormément de choses lorsqu'on est attentif, lorsqu'on écoute avec intérêt. Simplement, vient l'Agmara et dit, il y a une autre dimension d'apprentissage. On peut apprendre quelquefois beaucoup plus de son Rav, d'une autre façon, laquelle ? Gadol Shimusha, lorsqu'on côtoie le Rav. Lorsqu'on est à ses côtés, lorsqu'on voit comment il mange, comment il boit, comment il va se coucher, comment il se lève, comment il parle aux personnes qu'il rencontre dans la rue, comment il répond au téléphone, comment il s'adresse à ses enfants, comment il fait pour donner des cours. Lorsqu'on côtoie un Rav et qu'on vit avec lui au quotidien, quelquefois, on peut apprendre beaucoup plus que lorsqu'on se contente d'écouter ses enseignements. Comment ça se fait ? Les enseignements que le Rav donne, ils sont finalement conceptuels. On entend des idées, c'est beau, c'est intéressant. Mais lorsqu'on vit avec le Rav, on voit que toute cette Thora, ça devient une vie. On voit comment le Rav, il vit avec cette Thora. Comment cette Thora, elle l'a transformée, ce Rav. Comment cette Thora, elle est véhiculée par ce Rav. De cette façon-là, on peut apprendre beaucoup plus. La Gamera raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Kahana. C'est un Rav de l'époque talmudique, un Rav extrêmement sain. Un jour, il s'est caché sous le lit de son maître. Son maître, il s'appelait Rav. On a entendu parler de Rav. Rav, c'était un amour à lui aussi très grand. Il s'est caché sous son lit. Et au moment où Rav a eu une relation avec sa femme, à un moment donné, visiblement, Rav Kahana qui était sous le lit, il a éternué. Et Rav s'aperçut que sous son lit, il n'y avait pas moins que Rav Kahana. C'est un acte audacieux, ce que Rav Kahana a fait. Immédiatement, Rav s'adresse à son élève, il dit, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, c'est quoi le problème ? Je voulais apprendre la Torah. Alors Rav dit à son élève, Rav Kahana, « Lavorah hara ». Ce n'est pas poli ce que tu fais. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on se comporte. Et Rav Kahana de répondre à son Rav, « Je suis désolé, Rav. » « Torahi velilmo danitsarir ». Le comportement que tu vas avoir avec ta femme, c'est une Torah. Et moi, il faut que je comprenne la Torah. Moi, je veux apprendre la Torah. J'ai besoin d'apprendre la Torah. Ça veut dire quoi ? La Torah, ce n'est pas simplement ce que le Rav dit, lorsqu'il donne un cours magistral. La Torah, c'est comment le Rav se comporte avec sa femme aussi. Comment il parle à sa femme ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Or, c'est sûr que c'était audacieux. Mais à mesure où Rav a compris que l'intention de son élève, c'était d'apprendre la Torah, il n'avait plus rien à lui dire. Il ne lui a pas dit, « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Mais en premier temps, il lui a dit, « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Lorsqu'il a vu que ça provenait d'une envie profonde du Rav d'apprendre la Torah de son maître, il ne pouvait déjà plus rien dire. Personne n'a jamais suspecté Rav Kahana d'être vicieux. Rav Kahana, il avait compris que pour pouvoir apprendre la Torah, il faut apprendre du comportement. Quelquefois, le comportement d'un Rav, il dit beaucoup plus. Il parle de lui-même beaucoup plus que les enseignements qui émanent de sa bouche. Et ça, c'est la dimension de Chimoucha. On peut apprendre beaucoup du comportement de quelqu'un. Et ça, c'est sans c'est tous vous rassurer. Je sais que vous tous, vous toutes, toutes les personnes qui m'entendent, vous pouvez être adulte, vous pouvez être enfant, vous pouvez être âgé, vous pouvez être jeune, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme. Ça ne change rien du tout. Je suis certain que vous tous, vous avez des élèves. Or, donner des cours, je ne suis pas sûr que vous donnez tous ou toutes des cours. Comprendre l'hébreu, être capable de traduire des versets, je ne suis pas sûr que vous savez tous et que vous savez toutes. Simplement, donner l'exemple aux autres. Être un exemple permanent, être un exemple ambulant, donner envie aux gens de progresser de par votre comportement, ça vous pouvez tous. Ça vous pouvez toutes. Et je suis certain que vous avez tous des élèves. Toutes ces personnes-là qui ont un jour eu envie de mieux se comporter, qui se sont un jour renforcées, grâce à un bon comportement que vous avez fait, grâce à une belle bénédiction que vous avez récité, grâce à un bel acte de charité que vous avez accompli. Ces personnes-là, c'est devenu vos élèves. Ces personnes-là sont donc devenues vos enfants. On l'a expliqué. La meilleure façon d'enseigner la Torah, ce n'est pas en parlant. La meilleure façon, c'est en se comportant comme il faut. La meilleure façon, c'est en montrant que la Torah, c'est une Torah de vie. Une Torah avec laquelle on vit. Ce n'est pas qu'une Torah conceptuelle. C'est une Torah qu'on accomplit au quotidien, de façon active. Lorsque vous vous comportez bien et qu'il y a des personnes qui vous voient, au travail, combien on peut donner un bon exemple ? Quand on est au travail, qu'on se comporte de façon droite, contrairement à tous ceux qui se comportent de façon tellement maladroite, tellement interdite, avec tellement d'iniquité, lorsque nous, on est droit, droit comme une règle, ça donne envie aux autres de nous imiter. Lorsque nous, on fait attention à notre bouche, à la façon dont on parle, à ce qu'on regarde, à ce qu'on lit, à ce qu'on fait. Lorsque nous, on voit qu'un collègue n'était pas là, qu'on lui téléphone, que l'autre se dit, c'est ça les juifs, c'est ça les juifs de la Torah, c'est comme ça qu'ils se comportent. Eh bien, ces personnes-là qu'on aura renforcées, ne serait-ce qu'un peu, c'est devenu nos élèves, et c'est donc devenu nos enfants. Il y a une histoire que j'ai entendue, une histoire réelle, d'un homme qui un jour s'est rendu en Amérique. Et lorsqu'il était en Amérique, il s'est rendu dans une synagogue. Cet homme-là était encore très loin de la Torah. Simplement, un jour, il s'est dit, je vais quand même rentrer dans cette synagogue. Et il a vu un homme qui se comportait d'une façon vraiment exemplaire. Je ne rappelle plus de tous les détails de l'histoire. Mais il a vu un homme qui avait l'air d'être bien dans sa peau, qui parlait à ses enfants avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse et de tendresse. Un homme qui vraiment donnait envie de mieux se comporter. Et lui était comme ça ébahi de voir un homme d'une telle dimension. Un homme qui était capable de parler tellement gentiment à ses enfants. Un homme qui était tellement souriant. Un homme qui était tellement agréable. Un homme qui voulait tellement aider les autres. Et puis il était comme ça en train de le regarder. Lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est dit, moi c'est fini. Cette vie là que je suis en train de vivre, complètement déconnectée de la Torah, complètement déconnectée d'homme de cette dimension. Moi c'est fini, je veux progresser, je veux avancer. Moi aussi j'aimerais bien un jour être tellement agréable, tellement gentil, tellement vrai. Et depuis ce jour là, il a décidé de commencer à changer complètement sa vie. Il est retourné en France. Et il a commencé à réfléchir. Il a commencé à avancer. Il a commencé à s'investir pleinement dans la Torah. Jusqu'au jour où il s'est dit, Baruch HaShem. Maintenant enfin j'ai compris c'est quoi cette vraie Torah. Il se dit, j'aimerais vraiment l'en remercier cet homme là. Cet homme là qui m'a donné cet exemple là, c'est grâce à lui que j'ai commencé à progresser. Si lui n'avait pas été là, je n'aurais jamais progressé, je serais resté aussi nul, aussi vide, que ce que j'étais au départ. J'aimerais aller le voir et le remercier. S'il a besoin d'argent, je suis prêt à lui donner des millions. Il m'a sauvé la vie. Il m'a enfin donné envie de progresser, d'être meilleur, d'adhérer à cette Torah qui est la Torah de vérité. Je serais tout ce que je pourrais pour cet homme là. Il a voyagé en Amérique. Il s'est rendu dans la même synagogue. Il a cherché à retrouver cet homme là, mais malheureusement il ne l'a pas retrouvé. Il n'a retrouvé aucune trace. Mais l'histoire est ce qu'elle est. L'histoire montre qu'il y a un homme qui s'est comporté avec beaucoup de sincérité, sans aucune ostentation. Il n'a rien cherché à prouver à personne. Cet homme là, il va avoir un enfant. Cet enfant, c'est cet homme là. Cet homme là qui a progressé tellement. Cet homme là qui a ensuite fondé une famille de Torah. Une famille de Hirat Shamaim. Et bien cet homme là, ses enfants, ses petits-enfants, c'est tous ses petits-enfants à cet homme là. Pourtant il n'est même pas conscient de ça. Il ne sait même pas qu'il a eu le mérite de renforcer des gens. Il ne sait même pas qu'il y a des personnes qui se sont rapprochées de Dieu grâce à lui. Il ne sait rien. Mais indéniablement ce sont ses enfants. Le Rav est si truc à raconter un jour. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Qu'un jour il a reçu chez lui à la maison un Rav qui s'appelait le Rav Pardo. Le Rav Pardo, il a ouvert un grand séminaire pour les jeunes filles. Les jeunes filles qu'il allait chercher, c'était des jeunes filles qui provenaient des milieux les plus défavorisés. Des bas-fonds de la banlieue parisienne. Les endroits les plus mauvais. Les filles qui avaient le niveau le plus dépravé. Et il s'occupait d'elles. Et il a fait d'elles finalement des princesses. Un jour le Rav Pardo s'est adressé au Rav Citruc. Il lui a dit, vous voyez tout ce que j'ai fait ? Et bien je peux vous dire une chose Rav Citruc. Vous savez, moi je n'ai jamais eu le mérite d'avoir d'enfant. Je n'en ai jamais eu. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas d'enfant. Et j'avais une véritable envie d'avoir des enfants, de donner, de construire. Et le fait que je n'ai pas d'enfant, ça m'a donné l'envie, la force, le courage d'ouvrir cet immense séminaire dans lequel on a fait tellement de grandes choses. Si jamais j'avais eu des enfants, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi. Voilà un homme qui a eu des enfants. Toutes ces filles-là, ce n'est pas ses enfants. Bien sûr que ce sont ses enfants. Il y a encore une autre dimension d'enfant. Il est écrit dans les enseignements de nos maîtres. Que lorsque l'homme accomplit une mitzvah, chaque mitzvah qui est accompli par cet homme-là, elle crée un ange. Cet ange-là, d'une certaine façon, c'est l'enfant de l'homme qui accomplit la mitzvah. Bien sûr. C'est un ange qui a été créé par l'accomplissement d'une mitzvah de cet homme-là. Et plus la mitzvah est accomplie comme il se doit, de façon parfaite, plus cet ange-là est lui aussi parfait. Plus il est vigoureux, plus il est beau, plus il est parfait. Rahamim disent que ces enfants-là, d'une certaine façon, c'est des enfants qui sont encore plus bienfaisants que nos vrais enfants. Pourquoi ? Lorsque l'homme meurt, il est accompagné jusqu'au cimetière par ses enfants. Il y a des endroits où les enfants ne viennent même pas. Rouchalaïm, par exemple. Les garçons n'accompagnent pas le père. Dans tous les cas, même dans les endroits où les enfants accompagnent leurs parents, ils l'accompagnent jusqu'au cimetière. Ensuite, dans ce long voyage, jusqu'au ciel, jusqu'au tribunal céleste, l'homme est tout seul, les enfants ne peuvent plus l'accompagner. Par contre, les anges qui ont été créés par l'accomplissement d'une mitzvah de cet homme-là, ils continuent à l'accompagner. Et c'est ces anges-là qui vont être les plaidoyers devant le tribunal divin. C'est ces anges-là qui vont dire « Regardez-nous, on a été créés par cet homme-là. Regardez un petit peu toutes les mitzvah qui ont été accomplies par cet homme-là. » Ces anges-là, il ne faut pas les mépriser. Ce sont nos enfants. Alors, c'est quelquefois des parents qui pensent « Nous, on n'a jamais eu d'enfant, on n'a pas eu d'enfant, malheureusement, on n'a pas d'enfant. Pendant des années, on a essayé, on n'a pas réussi. » Non, vous avez eu des enfants. Toutes les mitzvah que vous avez accomplis, c'est des enfants. Toutes les personnes que vous avez renforcées, c'est des enfants, indéniablement. Vient la paracha de la semaine. Et voici les enfants, les engendrements biologiques que Yitzchrak va avoir. Pourquoi on dit « veille » comme s'il avait déjà eu des enfants ? Pourquoi ? Vous pensez qu'il n'a pas eu déjà des enfants ? Vous pensez qu'il n'a pas réussi Yitzchrak a renforcé des gens en Torah ? Vous pensez qu'il n'a pas accompli plein de mitzvot ? Bien sûr qu'il a accompli. Donc, jusqu'à présent, il avait déjà plein d'enfants. Une ribombelle énorme d'enfants. Simplement, à présent, on va nous parler de ces enfants biologiques. Les enfants biologiques, Yaakov et Esav. Il y a un autre homme qui va aussi avoir des enfants. C'est Ismaël. De Ismaël, on va nous dire à la fin de la paracha « Veille toldot Ismaël » « Et voilà les enfants de Ismaël » Ça veut dire quoi ? « Et voilà les enfants de Ismaël » ? Parce que vous pensez qu'Ismaël, lui, il n'a pas eu d'enfants. Bien sûr, il a eu des enfants. Toutes les personnes qu'il a réussi à encourager à faire le mal Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des élèves, ce sont des enfants, des enfants pourris. Toutes les avérotes qu'il a commis, cet homme-là, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des anges. Bien sûr, ce sont des anges. Ce sont des anges accusateurs qui vont arriver en haut. Ismaël, lorsqu'il va avoir des enfants, il en a déjà eu avant. Tous les enfants négatifs qu'il a réussi à créer, l'homme a la possibilité d'avoir des enfants. Pas simplement les quelques 5, 6, 10 enfants, 12 enfants que les parents peuvent avoir. Toutes les mises d'ordre qu'on accomplit, c'est des enfants. C'est ce que la Torah nous dit. Ve-e-le-tol-dot-Yitzraq ben Avraham. Voilà les enfants que Yitzraq va avoir à présent parce qu'avant, il en a déjà eu plein et il continuera à en avoir. Contou mes chers amis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada